La toxine botulique La toxine botulique ou botulinique est une toxine sécrétée par le Clostridium botulinum, la bactérie responsable du botulisme, toxine infection alimentaire, généralement contractée lors de la consommation de conserver avarié et responsable de paralysie musculaire. Il s'agit d'une protéine dont les propriétés neurotoxiques en font le plus puissant poison connu avec une DL50 estimée chez l'humain de l'ordre de 1 à 2 nanogrammes par kilogramme. La toxine est thermolabile mais résistante aux acides et aux sucs digestifs. Ses propriétés en font une arme biologique, toxines en aérosol et à faible dose un produit thérapeutique ou esthétique. Les utilisations thérapeutiques 1. Esthétique La toxine botulique est utilisée en injection locale à faible dose pour provoquer des paralysies musculaires ciblées, muscles poussés du front par exemple, afin d'atténuer temporairement les rides pendant 5 à 6 mois. En général, on traite les rides dites du lion, muscles corrugateurs et pyramidal, le muscle frontal, les fibres externes du muscle orbiculaire, rides dites de la patte d'oie. L'application esthétique de la toxine botulique a été découverte par hasard à la fin des années 1980. Le docteur Jean Caruter, ophtalmologiste, traite une patiente pour un blepharospasme et constate une atténuation des rides de la glabelle. Elle poursuit des recherches avec son époux qui est dermatologue, le docteur Alastair Caruter. Leur première présentation à un congrès scientifique de l'usage du produit à des fins esthétiques est fort mal reçue. Ensuite, aux Etats-Unis, l'utilisation esthétique de la toxine botulique est devenue un véritable phénomène de société. Elle a fait la fortune du laboratoire Alargan, qui le commercialise. D'autres appellations commercialises sont le dyspore, laboratoire Ipsin, le Vistabel, le Vocoture et le Exioma. Les injections de toxines botuliques sont souvent associées aux injections d'acide hyaluronique. Les premières ont un effet tenseur, elles détendent le muscle, alors que les secondes ont pour effet de combler les rides. Elle est souvent utile d'utiliser les deux techniques pour traiter l'ensemble d'un visage. Les injections de Botox agissent uniquement sur les rides dynamiques, ou rides d'origine musculaire, et ont un effet de mise au repos des muscles. 2. Traitement de la transpiration et bavage On utilise aujourd'hui également la toxine botulique pour traiter les problèmes de transpiration excessives , et de bavage , grâce à l'action de la toxine sur les récepteurs du réseau parasympathique. 3. Traitement, on l'utilise pour traiter un strabisme . Blépharospasme . Depuis la fin des années 1970, la toxine botulique est parfois utilisée. 4. Pour traiter la dystonie . Elle a une action sur les troubles de la motricité, notamment sur la spasticité. 5. Pour traiter un syndrome d'éloge . Les toxines entraînent en effet à faible concentration une faiblesse musculaire, suivie par la suite d'une fente musculaire permettant de recréer un espace au sein de la loge pathologique. 6. Bruxisme . Chez les bruxomanes , son utilisation permet le déconditionnement de la praxie et par la baisse de force musculaire induite par le traitement des douleurs associées. 7. Céphalées de tension . Pas de migraine . 8. Douleurs de l'articulation temporomandibulaire et ses complications . 9. Fractures des coronnes . 10. Attainte parodontale . 7. Le syndrome de charge . La toxine botulique a été utilisée avec succès sur des nouveaux-nés pour traiter un excès de production de salive induit par une maladie génétique rare . 8. Affection gastroenterologique . La toxine botulique peut être utilisée pour remédier à une dysphagie, une achalasie, une sténose hypertrophique du pylore, une sténose du sphincter Dodie, la maladie de Hesplang, une fissure anale, des hémorroïdes en proctologie. 9. On peut l'utiliser pour les infections urologiques . La toxine botulique peut être utilisée en cas de vices hyperactives de dysénergies visico-sphinctériennes . . . . . . . Sous-titrage ST' 501